Bonjour, vous vous êtes sûrement déjà assis sur un tabouret avec trois pieds ? Il y en a qui sont bas, d'autres hauts, certains en bois, certains autres en acier chromé, peu importe. Imaginez maintenant qu'un petit malin raccourcisse un des trois pieds de 10 cm. Le résultat est une chute presque garantie. Eh bien, comme vous allez le comprendre, une entreprise, c'est aussi une question d'équilibre. Négliger une de ses facettes, c'est comme scier un des pieds du tabouret. Imaginez votre entreprise reposant sur un tabouret à trois pieds, je veux dire un triangle composé des piliers. 1. La personne ou les personnes qui la créent ou la pilotent, tel le capitaine de bateau. 2. Le marché dans lequel votre entreprise est ou sera active, tels les ports de destination. 3. Le produit et ou le service que vous proposez pour répondre aux besoins du marché, tel la cargaison du bateau. Ce premier triangle représente votre entreprise tournée vers l'extérieur et son équilibre est indispensable. Imaginez les situations suivantes. Le marché est quasi inexistant ou saturé pour votre produit. Votre produit ou service n'est pas capable de répondre aux demandes du marché. Vous êtes un excellent ingénieur, mais ne connaissez rien du marché ou de la gestion du projet. Ai-je besoin de vous faire un dessin ? Je ne le pense pas. Mais le premier triangle, même bien équilibré, n'est pas suffisant pour garantir votre viabilité et votre pérennité. Ce deuxième triangle est orienté vers l'intérieur de votre entreprise et nécessite aussi d'un bon équilibre. Ces trois piliers sont 1. Une organisation pour assurer le bon fonctionnement, tel un bateau avec sa coque et son moteur, ou ses voiles. 2. Une stratégie pour donner la bonne direction, tel une boussole ou un compas. 3. Une équipe compétente et soudée pour assumer toutes les activités, tel l'équipage d'une frégate. Imaginez que personne au sein de votre entreprise ne sache communiquer avec votre marché. Vos ventes vont certainement en souffrir. Mais détaillons un peu plus ces piliers ou facettes de votre entreprise ou futures entreprises. Là où les personnes qui créent ou pilotent votre entreprise doivent posséder ou pouvoir développer des attitudes et compétences entrepreneuriales. Les principaux moteurs de ces personnes sont leur motivation et leurs valeurs partagées qui donneront du sens à votre entreprise et créeront de la cohérence. Bien sûr, il est intéressant de réfléchir à votre profil entrepreneurial. Par exemple, créez-vous une entreprise parce que 1. Vous êtes un expert dans votre métier. 2. Vous tenez à défendre une cause juste. 3. Vous adorez sauter sur une belle opportunité qui se présente. 4. Ou encore simplement parce que vous aimez créer. 5. Ensuite, il vous faudra équilibrer et développer vos compétences organisationnelles en cherchant la complémentarité si vous avez des associés. 6. Ainsi que réfléchir aux préférences au travail fondamentales pour la performance sur le long terme. 7. Là aussi, la complémentarité est de mise. Imaginez une start-up de trois excellents informaticiens introvertis et ayant plus d'empathie pour leur écran que les personnes qui les entourent. Seront-ils capables d'aller discuter avec leur future clientèle avant de développer leur application mobile de mise en relation ? 7. Quel que soit vos investissements, si vous n'avez pas de client achetant vos produits et services, il est probable que votre entreprise ne survivra pas très longtemps. 8. Le marché avec ses clientèles, chacune ayant ses besoins et ses attentes, est absolument indispensable. Et vous devez impérativement l'observer, le connaître, le dimensionner, ni trop petit ni trop grand, le segmenter selon divers critères. 9. Vous devrez aussi les étudier pour connaître et accompagner leur parcours, de la naissance du ressenti de leurs besoins, jusqu'au moment où ils deviendront vos ambassadeurs. 10. N'oubliez pas que l'ingénieur Éric Favre a inventé la machine à café Nespresso en 1975. Ce n'est que 11 ans plus tard, en 1986, qu'elle est sortie des étagères pour aller se promener sur le marché. Et il a fallu des campagnes millionnaires pour persuader des clients à l'acheter et créer progressivement un besoin ou une mode. Comme vous l'avez bien compris, mettre sur le marché un produit ou service qui ne correspond pas à un besoin n'est pas impossible, mais est bien plus difficile que le contraire. C'est pour cette simple raison que nous avons parlé du marché avant de parler du produit. Selon l'approche Design Thinking, votre produit ou service devra être Désirable, c'est-à-dire que le marché en est en vie. Feusable, c'est-à-dire que vous puissiez ensuite le produire. Viable, c'est-à-dire qu'il rentre dans une logique de modèle d'affaires qui soit capable de générer des marges financières. Ces trois aspects devront toujours vous guider avec plus ou moins d'intensité lors de son parcours de création, comprenant l'observation du terrain, la recherche de la bonne réponse, le développement des prototypes, les tests des mêmes, les séries pilotes, etc. Mais la personne, le marché et le produit, seule, ne suffisent pas pour faire une entreprise. Voyons pourquoi. C'est ce deuxième triangle qui mettra le premier en mouvement et le maintiendra. Le premier triangle implique un projet de développement de la solution pour les clientèles. Le deuxième triangle suggère un processus continu de production et de vente des produits et services issus du premier triangle. Petite règle à ne pas oublier. Une entreprise est toujours un mélange de projets, limités dans le temps, et de processus répétitifs. Par exemple, revenons à la machine à café Nespresso. Développer la version industrielle, c'est un projet. Développer la campagne « What else ? », c'est un projet. Produire et vendre la machine et ses capsules, c'est un processus. Exécuter des campagnes « What else ? », c'est un processus. Vous comprenez bien que toutes ces activités doivent être de préférence organisées. Sans organisation, la tendance est au chaos et à l'oubli. Et l'organisation ne se limite pas à la production. Vous devez prendre en considération qu'il vous faudra communiquer, promouvoir, vendre, livrer, recevoir les paiements, payer les fournisseurs, administrer le tout, etc. A moins que votre entreprise ne soit totalement robotisée, les diverses activités seront faites par une équipe dont vous faites partie. Dans certains cas, l'équipe peut se limiter à vous. Trois choses sont fondamentales pour une équipe performante. Un, des valeurs partagées et un sens commun pour une bonne cohésion. Deux, un modèle adéquat de gouvernance et de prise de décision. Trois, les personnes au bon endroit en termes de compétence et de préférence au travail. Sénèque nous disait, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Si vous désirez voir votre entreprise évoluer, vous avez le choix entre 1. Sans stratégie, l'avoir tourné en rond, végété ou pire, périclité. 2. Avec stratégie, l'avoir se développé dans la bonne direction. Vous utiliserez votre stratégie pour Déterminer votre vision du futur, votre étoile du nord. Choisir vos axes prioritaires. Choisir le ou les segments de clientèle sur lesquels vous concentrez. Définir des plans d'action, etc. Bref, imprimer une dynamique d'évolution à votre entreprise. Voilà, nous arrivons au bout de cette capsule. Mais il vous faut être conscient de deux derniers aspects influençant l'équilibre de votre double triangle PMP-OZ. La première est que tout est relié. Chaque pilier influence et est influencé par les autres piliers. Comme le disait Ludwig von Bertalonfi, père de la systémique, le tout, soit votre entreprise, est bien plus que la somme de ses parties. La deuxième vérité est que rien n'est isolé. Chacun des éléments que vous observez fait partie d'un contexte qui l'influence et est influencé par lui. Prévoyez quand même un filet de sécurité. A une prochaine !